Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Aujourd'hui on va mettre en place ce que j'ai appelé un effet fenêtre qui va permettre de créer comme vous allez voir un effet graphique plutôt sympa sur vos compositions à partir de quelques manipulations dans le logiciel. C'est un tutoriel qui vous permettra de prendre en main les outils de base de Affinity Photo et de pouvoir travailler efficacement mais aussi de réaliser un effet un petit peu sympa qui change de l'ordinaire. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo je suis disponible dans les commentaires. Je vous ai également mis la playlist Affinity Photo disponible dans les fiches en haut à droite afin de pouvoir continuer à vous former si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas vous pouvez partager, liker, vous abonner ça permet à la chaîne de continuer à se développer et moi de continuer à vous proposer des contenus. Dans tous les cas je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis tout de suite. Passons maintenant à notre effet de fenêtre que l'on peut mettre en place sur ce type de photo mais sur d'autres également. Comment le principe va-t-il fonctionner ? On va commencer par créer un nouveau calque dans lequel on va venir créer une forme. Ici en l'occurrence nous allons créer un rectangle. Une fois que celui-là, il y a un qui est créé. Je vais pouvoir venir le dupliquer une fois, deux fois, trois fois, suivant le nombre d'éléments que je souhaite mettre en place. Je les sélectionne tous et je vais venir tout simplement également les aligner. Pour ça vous avez les outils d'alignement qui sont ici et on va demander à ce qu'ils soient tous à égale distance les uns des autres. Donc c'est en cliquant sur le pictogramme qui est ici. Je vais faire un CTRL-G pour grouper le tout et en appuyant sur ALT, je vais venir faire un autre espacement et une autre colonne, plutôt une autre ligne. Je vais sélectionner toutes ces lignes et toujours avec les outils d'alignement, je vais venir ici les aligner verticalement. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir venir fusionner nos éléments. Je fais un clic droit ici et je vais venir cliquer sur fusionner soit les calques visibles, soit tout simplement sélectionner... Je vais venir les réouvrir ici. Directement sélectionner mes calques pour qu'ils soient bien pris en compte et qu'on puisse sélectionner ou plutôt fusionner les sélections. Donc là vous pouvez faire différents raccourcis mais avant toute chose pour que ça marche vous devez tramer ici, tramer et ajuster vos différents calques. Donc faites bien attention à bien les sélectionner et en faire des calques en pixels et non pas des calques vectoriels comme j'avais juste avant, sinon ça ne marche pas. Et maintenant si on sélectionne les groupes, on va avoir la possibilité en les sélectionnant et en les mettant tous dans le même groupe de venir fusionner tout ensemble. Donc là vous voyez je viens les regrouper, ceux-là je vais venir les supprimer et tout ceci et bien on va pouvoir venir automatiquement fusionner la sélection. Ça nous permet d'avoir un seul élément. On peut le mettre ensuite dans le calque que l'on souhaite, pas besoin de venir les déplacer ou autre. Une fois que cela est fait, on va pouvoir prendre notre élément et on va pouvoir venir modifier la perspective. Pour cela, si je viens sur le côté, je peux venir réorienter tout simplement le tracé de mes objets dans une direction ou dans l'autre. Donc que ce soit vertical ou horizontal. Alors attention à bien cliquer au bon endroit mais comme ça vous pouvez venir orienter le tracé comme vous le souhaitez. Donc là moi je vais le donner un petit peu plus dans ce sens et je vais venir réduire un petit peu la taille. Ça me permet d'avoir ma fenêtre un petit peu typique que je vais vouloir placer par la suite. A partir de ce moment là, ce qu'il va falloir ajouter, c'est un effet de flou. Donc on va aller dans les filtres dynamiques et on va venir choisir ici par exemple le flou gaussiant qui nous permet, en venant s'agrandir, de modifier tout simplement l'effet de netteté. Et ensuite, il faudra juste passer en mode incrustation l'ensemble de notre calque. Donc là, on passe bien l'ensemble et donc ça permet de créer l'impression qu'il y a cette fenêtre qui est mise en place. Comme tout est dynamique, vous pouvez le modifier à tout moment. Vous voulez une fenêtre qui soit plus nette, vous pouvez le faire. Vous voulez avoir des formes qui soient dans une autre disposition. Eh bien, il suffit de déplacer les éléments. Et vous voyez que très rapidement, on a notre effet qui se met en place et qui fonctionne plutôt bien. Si vous souhaitez le mettre sur d'autres photos, vous avez juste à répéter ces actions. Copiez peut-être même ce que vous avez fait dans celui-ci. Donc gardez de côté le fichier AFphoto, qui est le format natif de Affinity. Et ainsi, vous aurez toujours de quoi venir travailler directement. Si jamais vous avez des questions sur ce que l'on vient de voir, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous m'envoyez un petit message en commentaire et je serai là pour y répondre. Si vous avez des besoins tutoriels, des demandes spécifiques, je reste également disponible pour vous accompagner. Dans tous les cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres techniques sur Affinity et à vous souhaiter bon courage dans votre apprentissage. Merci. 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 Merci.